Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite découverte du jeu Neurodeck. Alors Neurodeck qu'est ce que c'est ? C'est un jeu de deck building roguelite qui va se jouer au tour par tour. C'est un jeu qui est uniquement solo non compatible manette tout se joue à la souris. Il est en français car il a été développé par des français et il est au prix de 11,99€ sur steam. Je remercie bien évidemment Goblins Studio de nous avoir donné une clé pour que je puisse vous présenter ce jeu aujourd'hui. Alors qu'est ce que c'est que le concept du Neurodeck ? Comme c'est marqué ça permet d'explorer le subconscient d'une personne, surmonter ses phobies et atteindre la sortie du labyrinthe pour s'aider à se sentir mieux. Il faut considérer que c'est le produit d'une start-up. Une start-up qui a créé ce produit là qui vous permet d'aller dans votre subconscient pour affronter vos phobies et aller mieux. Vous allez le voir le jeu n'est pas sans rappeler dans certaines mécaniques. Le bien connu est très très bon d'ailleurs Legend of Keepers de Goblins Studio également. En différent parce que c'est pas la même chose mais vous allez voir il y a des choses qui le rappellent. Donc on va démarrer une nouvelle session tout de suite. Donc pour l'instant je n'ai débloqué enfin on n'a qu'un seul personnage. Le deuxième personnage est encore débloqué. C'est Lay. Elle est partie de son pays afin de découvrir un nouveau monde mais a du mal à appréhender cette nouvelle réalité. Et donc voilà donc de base on n'a que la joie qui est un peu l'expulsion explorée avec un bonus. Et j'ai débloqué la colère ainsi que la surprise. Et à la base il n'y a pas de niveau de résilience. On est en 0 et au fur et à mesure que vous gagnez vous débloquez des niveaux de résilience qui permettent d'augmenter la difficulté. Niveau de base vous devez terminer le job. Niveau 1, malchance. Vous n'aurez jamais de tirage chanceux en récompense. La salle de classe et les cartes de rang 2 et 3 seront disponibles plus tard. Et en niveau 2, anxiété constante. Vous démarrez chaque combat avec 5 d'anxiété jusqu'à ce que vous l'enleviez. Pour la découverte on va jouer en résilience 0. Comme ça je serai plus tranquille. Et on va découvrir la nouvelle émotion, la surprise. On a notre deck de départ. Le cadeau. La phobie qu'on affronte perd 5 points de vie. On gagne une action. Et on crée une copie de cadeau dans notre défoss. Toujours la nourriture de confort qui permet de regagner de l'endurance et de la santé mentale. Je vais vous expliquer tout ça en jeu. Et rêve assez classique aussi. Continuer. Ok donc on arrive dans le jeu. Effectivement. on a donc le personnage qui nous rappelle son émotion. En dessous on a les traits. Pour le moment on n'en a aucun. Les points d'endurance. Les points de santé mentale. Et le contenu de notre deck. Sur la droite on a les traits du personnage. Pour le moment effectivement on n'en a aucun. Ça correspond à ces 3 là en fait. Et là on peut consulter. Voir les différentes phobies qu'on peut affronter. Leurs attaques etc. Mais on va les découvrir directement en jeu. Pourquoi je parlais de Legend of Keepers ? Tout simplement parce qu'on avance au fur et à mesure dans le temps. Comme les semaines dans Legend of Keepers. On voit bien quand est-ce qu'on aura un combat. Quand est-ce qu'on aura des événements. Un mini boss et un boss complet. Enfin un boss final on va dire. Et on a aussi plusieurs choix possibles au point d'interrogation. A chaque point d'interrogation on doit le changer entre 2 ou 3 événements. Voilà c'est dans ça que je parlais de Legend of Keepers. La comparaison s'arrêtera là. Alors donc là on n'a pas le choix. On est au début. On prend la nursery. On entre dans la salle. Et on a un choix entre 3 traits. Donc soit on prend l'humour. A chaque fois qu'on joue une carte la phobie perd 5 d'absorption. Ouais ok. On gagne 3 points de santé mentale à chaque fois qu'une carte s'évapore. Moyen. Ou on regagne 3 santé mentale au début de notre tour. Ils sont pas terribles. Terribles. On va prendre celui-là pour dire. Mais c'est pas fou. Ensuite on a donc le choix entre soit on ajoute une nouvelle carte à notre deck en dormant. Ou on prend un bonus pour notre personnage. On va aller prendre le bonus pour notre personnage. Donc on peut débloquer une méta-analyse qui nous aidera à explorer le subconscient. Si on prend le cerveau. Notre bonus de fin de tour de base est augmenté de 5. Le nombre est si mal que carte qu'on peut avoir en main augmente de 2. Ou l'estomac. On tire une carte supplémentaire au début de chaque combat. Et je vais prendre l'estomac. Et donc on a notre premier combat contre une phobie de rang 1. L'aptophobie qui verrouille notre deck et notre main. Ou la blénophobie qui utilisera l'anxiété pour se coller à nous. Nous offligeant des dégâts indirects. On va affronter la blénophobie. Alors rentrons dans le vif du sujet. On a un résumé de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors qu'est-ce que l'endurance ? Qu'est-ce que la santé mentale ? L'endurance c'est le coup en éclair en haut à gauche pour jouer une de vos cartes. Tout simplement. Quand vous n'en avez plus vous ne pouvez plus en jouer. Et la santé mentale c'est vos points de vie. Votre point de santé effectivement. Quand on tombe à zéro on meurt. Et donc c'est la fin de la partie. On a deux emplacements d'équipements. Qui sont ici. Et pour le moment on n'a pas de carte d'équipement. Il existe deux types de cartes. Les cartes à fond violette action. Qui se joue instantanément. Et les cartes à fond bleu équipement. Qui fait que quand vous jouez la carte. La carte va se mettre ici. Et vous pouvez l'activer après autant de fois. Que vous avez de charge de votre équipement. Et après il sera automatiquement défaussé. En haut à droite là ça va être plutôt des symboles par rapport. Je ne sais pas trop en fait. Ils ne sont pas trop décrits les symboles. Donc je ne sais pas trop à quoi ils correspondent. Je sais que le symbole en bas de l'oeil ça correspond à une émotion je crois. Mais pas d'info. Très peu d'info sur ça. Donc je ne saurais pas vous dire exactement à quoi ça sert. Le titre et ce que fait l'action. En face on a donc notre phobie à affronter. Donc c'est la blénophobie. Donc ça doit être la phobie des trucs visqueux de mémoire. Et là on voit effectivement les trois attaques qu'il a. Et à chaque fois on voit ce qu'il va faire à la fin. Donc quand il déclenchera son attaque à la fin du tour. Il nous fera gagner 15 anxiétés. Et vous verrez il y a des petits buffs qui vont se remettre. Et qui se déclencheront à chaque tour. On a trois actions. A chaque fois qu'on joue une carte. C'est une action. Arrivé à 0 c'est la fin. C'est à lui de jouer. Pour une action on peut également. Pour une action et 8 d'endurance on peut se focaliser. Ce qui nous fait tirer une carte. Si jamais on a plus d'endurance c'est de la santé mentale qu'on perd. Ou à tout moment on peut mettre fin à son tour. Et on va regagner la stamina. Ouais c'est pas traduit. C'est de l'endurance. C'est à dire chaque action restante. Donc la trois actions plus le coût de base ça nous fera gagner beaucoup. Mais bon par contre on jouerait pas. Ce qui serait un petit peu dommage. Donc ouais vous voyez on va faire ça parce que ça coûte pas très cher. Enfin ça coûte 10 mais elle perd 5 points de vie. Et on regagne une action. Donc en fait ça ne compte pas d'action. Paf on lui a enlevé 5 points de vie. On recommence. Paf 5 points de vie. Par contre on a l'endurance qui baisse. Donc on a toujours toutes nos actions. Et bah ce qu'on va faire on va lui balancer un rêve assez. Qui permet de faire l'attaque de base celle là. Une deuxième. Et puis on va jouer. Ça ne coûte rien. Notre carte nous permet de regagner un peu d'endurance et de santé mentale. Et voilà. Fin du tour. La phobie nous fait un buff qui nous fait perdre de l'anxiété. On perd 15 points de santé mentale au début de chacun de nos tours. Voilà. Tout simplement. Et donc ça va durer quelques tours. Bah là pas de bol. On a chopé que de la bouffe. Alors qu'elle a plus beaucoup de points de vie qu'on peut la tuer. Donc on va focaliser. Voilà. Focaliser. Ah oui. Avec cette émotion là le fait de focaliser ne fait pas gagner une carte mais deux. Normalement c'est une. Mais là avec cette nouvelle émotion on en gagne deux. Parfait. Donc on va jouer un cadeau gratos. Et puis un petit rêve assez. L'extrature va mourir. Hop. En récompense on peut prendre une carte et l'ajouter à notre deck. Alors. Pour gagner 15 santé mentale et 15 gérants cette carte s'évapore après utilisation. Quand elle s'évapore ça veut dire qu'elle ne va pas dans la défausse. Il y a un système de défausse. Je ne vous ai pas montré. Elle s'évapore. Vous ne l'aurez plus pour le combat en fait. Vous ne l'avez qu'une seule fois. Vous gagnez cinq reposés. Vous créez une carte aléatoire dans votre main. Cette carte s'évapore. Ouais. Vous tirez une carte le joueur gagne deux courroux. Deux courroux c'est en fait ça va faire des bonus de dégâts pour nos attaques. Pourquoi pas. Le rêve est pas mal aussi. Mais je prends la journée de merde. On continue. Ensuite on peut répondre à un questionnaire pour débloquer un trait ou ajouter une carte à notre deck. On va prendre le questionnaire. Alors comment ça fonctionne ? Vous avez un petit sondage. C'est un peu bateau. Et en fait selon les réponses que vous allez faire. Vous allez toujours entre deux réponses. Bah à la fin ça va faire. Alors c'est toujours les mêmes qui reviennent selon ce que c'est. Vous avez toujours deux qui s'affroncent. Vous voyez la paraisse, la ténacité. Ça va toujours être des contraires. Ça va toujours être les mêmes sondages. Donc ça tourne un peu en rond. En gros vous avez deux questions. Si soit vous répondez toujours celle du... Et à la fin en fait selon ce que vous avez choisi. Ça va vous faire une moyenne. Et puis ça va choisir l'un ou l'autre. Deux traits que vous allez débloquer. Mais en gros si je prends les cinq réponses A ou les cinq réponses B. Je débloque forcément le premier ou forcément le deuxième. Enfin là on va le faire tranquillement. Mais après vous ferez que des clics. Alors on met son réveil pour le lendemain matin. Ah vous mettez votre réveil pour le travail demain. Vous mettez une heure pour vous préparer. Douche, petit déjeuner, tout le nécessaire. Cinq réveils. Le premier quinze minutes avant le départ de la maison. Le dernier lorsque vous serez déjà en retard. Vous aurez certainement le temps d'enfiler au moins un pantalon. Ouais non moi ça va être celui-là clairement. Vous vous regardez dans le miroir. Vous aimeriez bien affiner votre silhouette. Vous décidez que ce serait une bonne idée de remettre en cause vos attitudes alimentaires et vous faire plus de sport. Ne pas remettre en cause vos habitudes alimentaires. Surtout ne pas faire plus de sport. Ça va dépendre des jours en fait. On va mettre le A. Mais ça va dépendre des jours. Vendredi soir. De quoi grignoter. On éteint le cerveau. On allume la télé. Préparez-le-vous. C'est l'heure de faire la fête. Ouais non c'est le premier. Clairement. Oh oh il y a de la paperasse à faire. Pas de problème. Vous avez un cerveau qui fonctionne et un silo quatre couleurs. Vous en occupez maintenant. Vous n'aurez plus y pensé. Bah non moi je suis du genre à faire. J'ai pas de problème avec la paperasse. Enfin pas trop. Donc je le fais. Vous devez monter vous-même un de ces meubles suédois. Oh. Paniquez, hurlez, faites le 17. J'en ai déjà monté pas mal. C'est bon. Je connais. On va faire le A. Et on devient la tenacité. Lorsque on atteint 0 d'endurance, la phobie perd 10 points de vie. Ouais alors c'est pas mal mais je vais faire en sorte de pas y arriver quand même. Ensuite avant le prochain combat, on peut soit copier une carte de notre deck. Donc en créer une deuxième version pour en avoir plus. Ou enlever une carte de notre deck. On va en copier une. Je sais pas encore laquelle. Cadeau j'en ai déjà. Bah c'est... Bah on va... On va... Tiens on va... On va prendre un deuxième jour... Ah. Ah. Oui. Merci. Une deuxième journée de merde. Ça fait piocher des cartes. Ça fait... On fait plus de dégâts. Hop là. Et on va affronter une autre phobie maintenant. Alors... L'herpétophobie ou la squalophobie. On va prendre l'herpétophobie. On va faire des serpents je crois. Je le connais pas par coeur mais... Ok. Pas de problème. Bah voilà on a la journée de merde. On va tirer des cartes et gagner du coup. On va faire ça. Pendant 3 tours on afflisera 2 points de dégâts supplémentaires. Donc on va mettre la deuxième aussi. Et là. Ouais. On lui fait 5 plus 4. On fait une action. On va le faire. Et hop. On va bien l'affaiblir comme ça. Donc Get this absorption c'est qu'en fait elle se met un bouclier. Tout simplement. Donc on va tenter. On va faire ça. 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 Et ça. Tout simplement. Bon on l'a bien défoncé. Ah c'est pas mal. Les petits boosts comme ça. Le courroux ça fait mal. Faut faire gaffe quand même. Elle a 15. Plus 12. Là on va lui faire 18. Je vais me focaliser pour choper. Ah bon. Parfait. On va jouer ça. Hop. Hop. C'est bon. Je l'ai puté. Avec les bonus. Ça passe tout seul. Alors. Ah bah voilà. Là on voit des cartes équipements. J'en ai pas encore. On va prendre le livre de psychologie. Sinon il y avait quoi ? Le balai. Vous pouvez défausser une carte au hasard. La phobie perd 9 points de vue. C'est à dire qu'on équipe le balai. Après on peut l'utiliser deux fois quand on veut. C'est à dire. Et ça ça coûte pas d'action une fois. On va l'avoir fait. Par contre ça coûte 20. Les tatouages. Une action. On perd 15 santé mentale. Et elle perd 15 points de vie. Ça peut être pas mal. Ça peut être un sacrifice utile. Règle. On perd 10 santé mentale. On crée une copie de résilience dans notre deck. Cette carte s'évapore après. Donc les règles s'évaporent. Et après on a la résilience. On lui fait perdre. Ah ouais d'accord. On perd 20 points de santé mentale. Pour gagner une carte. Immédiatement. C'est dans notre deck. C'est pas dans notre main. Donc c'est à dire qu'après il faut la piocher. Et c'est une attaque qui fait directement perdre 20 points de vie. C'est pas mal quand même. Ou un équipement. Mais j'ai pas du tout d'équipement. Donc je vais plutôt prendre un équipement. En plus ça fait gagner de l'endurance. On va plutôt faire ça. Alors. Ouais. Bah alors on pourrait prendre un deuxième trait. Mais on va prendre ça. Ça permet de débloquer une carte pour les prochaines parties. Donc là c'est pareil. C'est des choix à faire. Receveur. Donneur. Ouais plutôt donneur. Mais bon. Les deux. Préférer. Provoquer des changements. Attendre que des choses arrivent toutes seules. Ça dépend. Provoquer des changements. Planifier au long terme. Vivons le jour au jour. J'aime bien planifier moi. Et bah on débloque voyage en train. La phobie perd 7 points de vie. Si vous avez exactement 7 cartes en main. Elle perd encore 5 points de vie. Ok très bien. Là on peut ajouter une carte en main. Ou améliorer les capacités de notre personnage. On va le faire. Et là. Là encore. Voilà. Alors. Autre chose que je ne vais pas montrer. Quand vous faites ça. Vous avez des souvenirs aussi. Mon contact avec la politique locale. Et on peut commencer à lire. Et vous avez des infos. Ils ont ajouté un bouton passer. Ça c'est bien. Parce qu'avant il n'y avait pas de bouton passer. Et ça avançait lettre par lettre. Je peux vous dire que c'était lent. Alors. Je vais vous le lire quand même. Pour le lore. Je n'écoute pas les infos. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc je ne sais pas toujours ce qu'il se passe. Un jour je suis arrivé complètement par hasard dans une allée déserte. J'ai sursauté en voyant à ma droite une véritable armée de policiers en armure. Tous noirs des pieds à la tête. Sur la gauche d'abord des cris. Puis je les ai vus. Des milliers. Je n'ai pas eu le temps de comprendre pourquoi ils protestaient. Les policiers ont commencé à tirer dans la foule avec des fumigènes. Certains ont touché directement les premières lignes. Des manifestants ont essayé de reculer avant que certains qui avaient l'air plus habitués. Et qui ramassaient ceux qui étaient tombés. Leurs crient de se réfugier dans les ruelles. Puis les policiers se sont mis à leur foncer dessus. Je n'ai pas vu la suite mais j'ai à peine eu le temps de me retirer. Et j'ai quand même pris un coup de bâton. Je suis parti aussi vite que possible. Mais je me suis arrêté dans une pharmacie pour me faire soigner. Il y avait des manifestants. Des vieux. Des enfants. Les yeux gonflés par les gaz lacrymogènes. Ça vous n'êtes vraiment pas obligé de le lire. C'est des souvenirs en fait qu'à la personne. Et là on peut donc soit faire la planche et gagner de l'endurance max. Passer à 80 au lieu de 70. Ou la santé mentale. Je vais prendre l'endurance. Je vais prendre toujours l'endurance. Et dans le petit mini boss la tokophobie. Qui est la phobie d'être enceinte. J'aime bien les animations des phobies. Elles sont un petit peu dégueulasses parfois. Mais moi j'aime bien. Alors ce qu'on va faire. Je vais m'équiper d'abord. Il y a quoi d'autre ? On va s'équiper de ça pour 10. Et donc là j'ai deux utilisations. Donc à deux fois je pourrais tirer une carte. Et en plus gagner 20 d'endurance. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la journée de merde. Qui m'a fait tirer une carte. Et maintenant je vais utiliser une fois. Puisque je suis à 60 sur 80. Ce qui va me remettre à fond. Et hop ça me fait une carte de plus. Alors je remettrai bien la journée de merde. Mais je ne vais pas pouvoir lui faire de dégâts. Donc je ne vais pas lui lancer un cadeau dans la gueule. Je gagne une action. Et ensuite je mets une autre journée de merde. C'est à elle de jouer. Elle va me faire perdre 20 santé mentale. Et elle va gagner 20 courroues. C'est à dire qu'elle va me faire 50 au prochain coup. Donc il faut que je fasse gaffe quand même. Hop une autre journée de merde. On va regagner. Et on pioche une autre carte. On a encore une journée de merde. Alors oui. Vous voyez ma défausse. Je n'ai pas un gros deck. Donc en fait j'ai deux cartes dans la défausse. Et là il me reste une carte à piocher. Dès que je piocherai celle là. Mon deck sera vide. Et en fait du coup. Ça va me remélanger ma défausse. Donc c'est pour ça que comme j'ai une petite défausse. Et que j'ai beaucoup de cartes en main. Bah forcément les cartes reviennent assez régulièrement. On va remettre une journée de merde. Pour faire encore plus de dégâts. Et alors. Pan. Pan. Voilà. Pan. Donc là je pourrais lui faire encore plus mal. Mais attention parce qu'elle va me faire des dégâts. Donc je vais quand même prendre un peu de confort. Au cas où. Je suis pas loin de perdre là. Parce que vous voyez. 50. Normalement ça devrait le faire. Ouais c'est bon. Donc là ce dégâts là. Elle me fait pas de. Ce tour là. Elle me fait pas de dégâts. Dépression post partum. Donc du coup. Elle est en dépression. Du coup. Hop. Elle va réinitialiser son coup. Donc là. Je vais largement la buter. Voyez elle est direct. Hop. 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 Terminé. Alors une autre carte H2. Dès que je peux prendre un autre livre de psychologie. Le Pouching Ball. Qui me fait gagner du Kourou. Mais je dois défausser 4 cartes au hasard. Je l'aime pas. En plus elle coûte très cher. Obtenez passif. Un tour. Lorsque vous créez une carte. Vous en obtenez une copie. Pas mal. Ou Noël. Vous regagnez 25 de santé mentale. Vous créez 2 copies cadeaux dans votre défausse. Ok. C'est dans la défausse. Donc il faut attendre après pour les piocher. Ça pourrait être pas mal. Rentrez. Lorsque vous créez une carte. Vous en obtenez une copie. C'est peut-être violent aussi. On va prendre Noël. Qui permet de se soigner. J'ai pas beaucoup de gros soins. Donc ça peut toujours servir. Alors on peut manger un plat. Qui nous prépare notre prochain combat. On peut choisir un nouveau bonus. Pour notre personnage. Mais c'est la méditation. Ouais je l'ai déjà fait. Où on peut transformer nos capacités. C'est à dire qu'on peut faire évoluer une de nos cartes. On va tenter ça tiens. Ok. On peut choisir une carte. Et la faire devenir alcool. 50. Vous voyez ça nous dit en bas combien de cartes. On a dans notre deck de chaque. On va transformer une nourriture de confort plutôt. On peut enlever une carte de notre deck. En ajouter une. Ou débloquer un trait. On va débloquer un trait pour voir. Ah bah vous voyez. On avait la ténacité. Maintenant c'est la paresse. Donc là en gros. C'est con. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu. C'est un peu chiant ça. Au bout d'un moment vous faites que des clics. On va faire que du B. Voilà on débloque la paresse. Lors de votre premier tour vous gagnez deux modificateurs positifs aléatoires. En plus il est bien. Et donc là on peut affronter la masculinité. Ou l'héliophobie. Et ben on va affronter la masculinité. Ils en ont rajouté quelques-unes. Mais il n'y a pas une grosse variété des phobies. Donc elles reviennent assez régulièrement. C'est un petit peu dommage. On n'a pas prévu beaucoup de bases. Bon ils en ont rajouté avec les patchs. Parce qu'en gros le jeu s'est un peu fait descendre à la sortie. Et je le conçois parce que j'y jouais au tout début quand il est sorti. Et même avant. Et le jeu faisait vraiment plus bêta que jeu final. Malheureusement je pense que ce jeu est sorti beaucoup trop tôt. Et il va en pâtir un bon moment je pense. Après je fais confiance à Goblin Studio. Parce qu'on voit ce qu'ils ont fait de Legend of Keepers. Qui est une référence pour moi de développement. Là 1.0 est juste génial. Mais malheureusement pour ce jeu là c'est pas du tout le cas. Ils vont probablement l'améliorer. Mais je pense que peut-être que malheureusement le mal est un petit peu fait. Donc voilà je l'en fais quand même confiance. Parce que c'est normal parce que je le trouve plutôt sympa. Après il est pas trop prise de tête. Mais il tourne assez vite en haut. Donc on a reposé de base. Ok donc on gagne 3 de santé mentale à la fin de notre tour. Et on a déjà Kourou. Ok impeccable. Bah et si ? Prenez de l'alcool pour gagner 5 Kourou. On va le faire. Mime. Donc là on fait 7 dégâts en plus. Ça coûte un peu cher mais bon. Donc du coup on balance un cadeau. Un rêve assez. Et je vais mettre fin à mon tour ce qui va me faire regagner 23 d'endurance. Voilà on est pas pressé non plus. On l'a déjà bien entamé. Ouais il va faire perdre 30 santé mentale ok. Par contre il va gagner 40 de Kourou. Donc au tour d'après il va me faire très très mal. Donc il va pas falloir que je trade. Bien que j'ai le soin. Alors. On va regagner 2 fois de l'endurance. Qui va nous faire piocher des cartes. On va jouer ça. Puis on va jouer une deuxième. Mais on va plutôt faire des dégâts quand même. Et là on pourrait lui faire 15. Non c'est pas assez. On va faire une journée de merde. Comme les decks sont pas gros. Les cartes reviennent régulièrement. Il y a moyen de se booster. Mais bien comme il faut. Il y a une 40 de Kourou. C'est pas grave. On va lui faire mal. Une journée de merde direct. Juste pour le fun. Je peux pas le prendre. Dommage ça aurait été drôle. Je me suis boosté comme je pouvais. Allez. Un gros coup pour finir. Bim. Alors. Bah tiens. Les règles au retour. On va le prendre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Débloquer une nouvelle carte pour obtenir lors de vos futures parties. Ouais. Pourquoi pas. Ou augmenter. Ouais. Je vais augmenter quand même plutôt mon endurance encore. Alors. Une salle de classe silencieuse avec un professeur. Oui. Ajouter une carte provenant de vos autres émotions. Miroir. On va aller faire ça tiens. Ok. On va prendre ça. Ça c'est nul. La phobie perd 3 points de vie par action. Dépenser ce tour-ci. Ça ça peut être pas mal. Comme j'ai beaucoup d'actions gratuites. Ça ça peut faire très mal ça. On va prendre ça. Hop. Alors. L'héliophobie ou l'endomophobie. On va prendre lui. Alors. Pour perdre 20 de santé mentale. La phobie gagne 40 d'absorption pendant son tour. Ouais. C'est un peu chiant ça. Alors. Une petite journée de merde pour commencer. Le cadeau. Un livre de psychologie. On va utiliser deux fois pour piocher. Ah oui par contre c'est vrai que le Kourou du coup fait qu'on perd un peu plus que prévu aussi. Ok. Bon on va plutôt faire ça. Oh la violence. Bon je l'ai défoncé. On va dire que j'ai eu pas mal d'actions. Avec le cadeau c'est une carte qui se cumule bien pour le coup. Qui se cumule même très très bien. On va compter ça. Mais je suis pas sûr qu'on la pioche maintenant. On tire une carte. Bah si on l'a chopé. Parfait. Bah tiens. Allez bim. Ah non mais elle a le bouclier. J'avais pas vu. Oh putain j'ai failli crever parce que j'ai pas vu qu'elle avait du bloc. Oh j'étais à deux doigts de crever comme un idiot là. Ok on va tout de suite prendre le sapin de noël. On peut pas le jouer. Ah non c'est bon. Ouais c'est bon je l'ai buté. Ouh j'ai failli perdre connement. Pour rester méfiant. L'anti-douleur j'adore ça fait gagner deux actions. 20 quand même. On peut gagner un deuxième sapin de noël. Un autre livre de psychologie. Et on regarde 20 d'endurance. On gagne une action. C'est pas mal parce qu'on peut y avoir qu'une fois. Mais par contre elle coûte zéro. Et bon non. L'adurance on a vu que ça baissait vite. Donc on va prendre ça. On va rester raisonnable. On pourra encore améliorer les capacités de notre personnage. On va essayer de débloquer une carte pour plus tard. Donc je dis que j'étais donneur. Je vais rester donneur. Vous voyez au bout d'un moment le problème c'est que vous avez des choses qui reviennent quand même quoi. Provoquer des changements. Attendre. Ah il y a quelques... 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 Ah ! Question qui change. Allez rencontrer la bronte de notre vie. Rencard. Vous créez trois cartes aléatoires dans votre main. C'est bien aussi de débloquer des cartes pour les futures parties. Copier une carte de notre deck. Améliorer. Ah bah on peut encore améliorer. Parfait. Je vais passer à 100 d'endurance pour le combat final. Et on va affronter la théophobie. Obéisser aux règles du théol. Vous subirez son coup. Nightmare. Eh bien on va voir ça. Ok. Donc vous perdez tous les modificateurs sauf anxiété. Je n'ai pas. Et vous perdez 40 d'endurance. Théophobie ajoute une nouvelle règle. Ok. Déjà on va prendre le livre de psychologie. Une journée de merde. Un cadeau. Et un petit frappé mur. Parce que vous voyez ça fait du dégât quand même. Bim. Voilà. Ouais ça fait mal. Heureusement on a le bouquin. Ça va nous permettre d'en regagner. Et le tour d'après on va perdre 15 santé mentale. Et il regagnera 15 points de vie. Ok. Ok on va peut-être faire les règles. Ah oui c'est vrai qu'il nous a enlevé. Ah c'est là les règles. Je n'ai pas vu qu'il a ajouté des règles en haut. Chaque tour de la théophobie définira une règle. La première infraction vous perdez 25% de votre santé mentale. Deuxième infraction vous perdez 50% de votre santé mentale. Troisième infraction vous perdez. Je ne sais pas ce qu'il appelle des infractions par contre. Règle de santé mentale. Ne regagnez pas de santé mentale. Ah oui d'accord. Ok. Donc je n'ai pas le droit de regagner de santé mentale. Ah ok. Bon bah voilà. Heureusement que j'ai vérifié quand même. On va piocher deux cartes. Et on va mettre fin dans le tour. Il va rester raisonnable ce tour là. Même si il va regagner un peu de vie. N'utilisez pas d'équipement. Ok. Tu vas me saouler toi. Ok. Alors on va faire une journée de merde. On va gagner de l'endurance. Et garder ça. On va faire une autre journée de merde. Un cadeau. C'est gratuit. Et une résilience. Oh. Allez. On va faire gagner de l'anxiété. Ok. Ouais ça va. Je croyais qu'elle se cumulait moi les trucs. Mais non elle se cumule pas quand même. Donc ça va. N'utilisez pas d'équipement. Alors. Cadeau. Ça mange pas de pain. Et puis c'est bon. Elle est morte en fait. Quoi que je fasse. On l'a butée. Sans problème. C'est un peu le problème du jeu. C'est qu'effectivement il est pas très très dur. Aussi. Voilà. C'est une des petites choses qui est dommage. Ça manque un peu de difficulté. Pour moi j'ai pas perdu une seule partie. Et on a fini. Donc on a débloqué le deuxième personnage. Qui peut-être lui par contre sera un peu plus de difficulté. C'est pour ça qu'après il y a les résiliences. Comme je vous montrais. Et. Là je la connais pas. Regardez vite fait. Tristesse. Et effectivement il y a encore. Alors. Paix intérieure complète. Donne. Vous jouerez un autre tour à la fin de celui-ci. Ah. Alors faudra voir comment ça marche ça. Après les niveaux de résilience qui montent peuvent augmenter la difficulté. Voilà. Donc clairement c'est. Bah je vous ai montré une partie. Je pense que c'est pas la peine de vous en montrer plus. Dans collection vous pouvez aller voir un petit peu toutes les cartes qui sont présentes. Que vous pouvez choper. Sachant que bah ça dépendra. Vous les avez pas toutes bien évidemment. Ça dépend de celles que vous allez avoir. Il y en a quand même 68 différentes. Donc il y a quand même de quoi faire. Niveau des phobies vous voyez vous en avez 14. Qui existent. Et après vous avez le niveau des traits. Vous en avez 26. En tout dans le jeu. Et donc là ouais vous pouvez regarder de base. Effectivement en plus les personnages n'ont pas les mêmes cartes. Donc ouais ça c'est bon. Il y a quand même des choses à voir quoi. Et vous avez en plus des épreuves de l'esprit. Qui peuvent vous permettre. Qui vous avez des défis à remplir en fait. On vous a dit qu'ils ont dit qu'ils en ajouteraient d'autres aussi par la suite. Mais bon je pense qu'ils ont quand même pas mal de choses à faire. Donc. Voilà. Donc c'est un petit jeu qui est sympathique. Malheureusement qui a mis un peu de temps à devenir vraiment bon. Et encore. C'est pas encore le cas. Mais je sais qu'ils ont fait une roadmap. Je pense que d'ici quelques mois ce jeu sera encore mieux. On aura encore monté un cran. Donc voilà. Moi j'aime bien me lancer de temps en temps. Faire une petite partie. C'est rigolo. C'est détente. C'est original. Mais voilà. Ça reste un petit jeu de toute façon. Voilà. En tout cas j'espère que cette petite découverte du jeu Neurodeck vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. A mettre un commentaire. A nous rejoindre sur le Discord. Ou à nous faire même si vous en avez envie. Et que vous pouvez nous faire même un don sur le Tipeee. On le dit pas souvent. Mais de temps en temps c'est bien d'y penser aussi. Bien sûr tout ça est optionnel. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi regarder la vidéo. Et ne pas aller plus loin. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Ou présente. Et je vous dis à très bientôt pour une autre découverte. Sur les jeux du cygne. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada